Eh salut les gens, ce matin, ça fait plaisir, je suis de retour au Rocamadour pour l'Angelus Trail, la deuxième édition, et je ne suis pas tout seul, je suis avec Olivier, avec Laurence, qui viennent s'entraîner aussi pour l'ultramarin, ça va être leur premier 80, je suis avec Nicolas, sur la course et des gens qui reviennent aussi pour cette deuxième année, il y a tout plein de nouveaux gens, parce qu'on est quand même le double par rapport à l'an dernier, et surtout cette année, on n'a pas la pluie, donc on devrait avoir un beau paysage, par contre on se pèle un petit peu le cul. On va avoir les morfels déjà au petit-déj' ? Putain, si avec ça on ne va pas au bout de la course là, bon allez le chef il a dit cassez-vous, alors cassez-vous, le départ est toujours aussi nerveux par contre. Voilà voilà, on est parti pour 80 km, enfin 80 km environ, il a dit entre 77 et 80, avec entre 1800 et 2100 de D+, il ne sait pas trop, il a dit que ça serait un petit peu plus simple que l'année dernière, pas que c'était dur, mais voilà. Voilà, donc pour votre premier ça devrait être bien, et on part en descente tranquillement ! Bon voilà, on a bien couru, on peut marcher maintenant. Tu vois cette vue là ? En fin de cette longue côte d'échauffement, on va pouvoir gambonner un petit peu, ça va faire du bien, en tout cas on se réchauffe vite avec tout ça, et c'est pas plus mal, parce que franchement au niveau de température, c'est pas bien chaud pour un milieu de printemps. C'est quand même bien kiffant de courir par ici ! Nous sommes déjà à l'arrêt, Laurence a décrété la prise pipi générale, donc on a dû tous s'arrêter de pisser, et maintenant il n'y a plus personne derrière nous. Autour l'année dernière on partait en tête avec Romaric, cette année on ferme la course là. Les mecs, il va falloir se dépêcher, il n'y aura plus de soucis de son ravito, bordel ! Et regardez qui sait qu'on retrouve ici ! Et oui, un direct de l'Angélus, Francky est là ! Et donc c'est Franck qui nous attendait la course ! Donc Franck pour cet épisode 2 de l'Angélustriel, j'espère que tu as fait un truc bien ! Parce que là tu vois, il y a tout le monde que c'était bien, il y a plein de gens qui arrêtent pas me dire, qui sont venus parce qu'ils avaient vu la vidéo ! Donc si tu as merdé, je vais me faire engueuler moi ! Ça sera encore ta pote ! A tout à l'heure ! Alors on voit que la cabine téléphonique est toujours là, mais ils l'ont transformée en œuvre d'art ! Ils l'ont toute peinte toute jolie là ! Vous le sentez là ? Cette odeur de fou ! C'est pas trop bon ça ? Une odeur de fin de la campagne, des vacances ! On est bien là ! Déjà 1h08 qu'on est parti, et en 1h08 nous avons fait un petit 9km ! Donc voilà, on se balade pour le moment vraiment tranquillement ! Faut dire que le début, ça a grimpé un petit peu quand même ! Bonne et moins bonne nouvelle ! Quoi ? La bonne nouvelle c'est qu'on est en haut de la côte ! La moins bonne c'est qu'on est pas en haut de la côte ! Voilà donc ça a priori c'est le moulin de Carlucet ! Le moulin de Carlucet qui sera le premier ravitaillement et qui est un nouveau point de ce parcours ! Un moulin qu'on va pouvoir visiter ! Bah tu vois ça n'enregistrait pas voilà ! Bonjour ! Donc nous voilà dans le moulin de Carlucet pour manger un petit peu ! Avec du chocolat aux noisettes, du quatre-quarts, des croissants, coca, de l'eau... Tout qu'est ce qu'il faut quoi ! Allez ! Nous allons faire du tourisme ! Alors pour ceux qui voulaient connaître l'intérieur d'un moulin ! Voilà ! Ah c'est cool ! Très sympa de pouvoir monter dans ce moulin ! C'est presque tous les jours qu'on peut admirer la machinerie comme ça d'un moulin à vent ! Puis tu es en bon état quoi ! C'est sympa franchement ! Après ce premier ravitaillement, donc un petit ravitaillement léger avec juste ce qu'il faut au bout de 13 kilomètres ! Et bien nous repartons, nous repartons dans ce vent froid ! Et quand on sort du moulin, bah ça fait froid ! Mais en tout cas vraiment sympa de visiter ce moulin ! Ça fait un petit point touristique ! Parce qu'il faut le rappeler, cette course n'est pas chronométrique, elle est touristique ! Donc on part de Rocamadour à 7h ! On doit arriver à Keor pour 19h ! Il y a juste une seule barrière horaire au dernier ravitaillement qui est à 17h30 ! Et cette barrière horaire, si on la loupe, bah on longe le lot au lieu de monter sur le mont Saint-Cyr ! Ce qui est arrivé l'année dernière à Marie et Romaric, moi j'avais insisté quand même pour monter ! D'ailleurs Romaric, un petit mot pour toi ! T'as pas voulu revenir sous disant qu'il allait pleuvoir ! Regarde-moi ce temps magnifique ! Tu regrettes ! Un kilomètre à ma montre, et ça va faire 2h30 qu'on est partis ! Mais là ça roule bien, pour le moment ça fait quelques kilomètres où vraiment ça... Ça déroule ! Je crois que c'est plus ou moins que ça jusqu'au prochain ravitaillement qui sera au 29ème ! Et on aura de la saucisse ! Mais qu'est-ce que c'est joye ce chemin ! J'avais déjà adoré l'an dernier ! Et là je confirme, c'est toujours qu'ils font quoi ! Faire attention aux chevilles ! C'est top ! On voit qu'il y a eu des frais de faits ici là ! On se souvient des deux espèces de palettes pas stables de l'an dernier ! Laurence ! A toi l'honneur ! Histoire qu'on soit sûr que ça passe bien ! En plus tu tombes quelquefois sur ces trucs là ! CF, le trail des grands couteliers ! Ils ont accroché tous les... Quelle aisance ! Ohlala ! Moi ça va mieux ? Ouais ? Quelle distance ? Parce que moi tout à l'heure j'ai fait caca jusqu'à au moins un mètre ! Et toi ? Ah non, moi c'était propre ! Propre ? Propre ! Ah, mais nul ! Alors ça par contre les gars je suis pas d'accord ! Qui c'est qui a foutu son caféine gel par terre là ? Putain ! Donc toi espèce de sale con qui a laissé ton gel ! Tu vois j'ai le ramassé pour le foutre à la poubelle ! On voit le mec prévoyant Nico il avait ce grand sac poubelle dans le sac ! Putain ! Ah oui non mais là c'est... C'est quoi ? C'était pour t'habiller ou c'est pour ramasser les ordures ? Ah bah c'était pour ramasser les ordures au cas où ! Hop ! Et voilà bah tiens ! En espérant qu'on ait pas besoin de trop la remplir ! Alors attention petit point culture ! Donc si je me trompe pas ces moutons on les appelle les lunettes noires ! Tout simplement parce qu'ils ont des lunettes noires ! Ah ça fait genre ça s'enfuit et puis en fait ça nous suit hein ! Alors allez mettez-vous à courir ! Putain on est des vrais bergers les mecs ! Bon sur cette deuxième portion de course on a quand même pas mal de bitume ! Parce que comme il expliquait il pouvait pas faire autrement ! Parce qu'il se comprend hein ! Mais bon c'est du petit bitume hein ! De la petite route ! Et c'est pas désagréable ! On est pas en plein sur la circulation ! On est quand même dans un cadre très sympathique ! Donc franchement ça passe quoi ! En tout cas c'est très sympa là depuis ce matin ! Je vois beaucoup d'entre vous là ! Qui me disent qu'ils ont vu la vidéo de l'année dernière ! Que ça leur a beaucoup plu ! Et qu'ils sont venus à cause de ça ! Donc ça fait plaisir ! Et puis il y a aussi des bénévoles qui me disent que ça leur a beaucoup plu ! Et que ça leur a fait très plaisir de voir la vidéo ! Donc voilà bah ça fait plaisir ! Je vois beaucoup ça que j'ai dit que ça fait plaisir ! Mais ça fait plaisir ! C'est épisode 2 là que je suis en train de faire ! Bah ça sera aussi bien ! Te plaira autant ! Donc tu n'hésiteras pas à laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo ! Pour me dire si ça t'a plu ! Oh le bordel ! Bonjour ! On est toujours aussi bien ! Le petit rouge pour ceux qui veulent ! Les rillettes et la saucisse ! Ah bah voilà ! Alors là ! Bon allez on repart de ce deuxième ravito après un bon arrêt ! Bon c'est bien gabé de saucisses bien chaudes ! Une tartine de rillettes et de fromage ! Et là il y avait beaucoup de monde cette année à la Bastille de Murat ! C'était même carrément le bordel niveau circulation et tout ! Peut-être parce qu'on est arrivé en même temps que les navettes pour le 46 km qui partent dans un quart d'heure ! On va les voir nous doubler sans doute ! Parce qu'ils vont être tout frais ! Nous on est toujours frais ! Mais peut-être un petit peu moins ! Bon par contre il y a un petit truc que je devais redire quand même au niveau des ravito ! Il y a des gobelets en plastique ! C'est un peu dommage ! C'est vrai que maintenant souvent on trouve des ravito sans gobelets où chacun prend son eco-cup ! Donc l'année dernière en cadeau on a eu une petite paire de chaussettes ! Cette année on a eu une belle paire de manchettes ! Alors pourquoi pas l'année prochaine faire des gobelets ! Des eco-cup pliables ou je ne sais quoi ! Comme ça chacun aura son gobelet sur le ravito ! Ça fera des économies de gobelets en plastique ! Ça fera des déchets en moins ! Et ça sera peut-être plus pratique pour tout le monde ! Faites attention à cette fleur ! La pauvre seule au milieu du... Mais t'es une connasse avec la nature toi ! Quand tu regardes si on suit les balises on va faire tout le tour du champ ! On va faire comme tout le monde je crois qu'on va aller tout droit ! Il y a rien d'intéressant à lire cette année ! Toujours sympathique ce petit village ! Et du coup là qu'il y a du soleil ça fait moins zone morte ! Donc on a croisé des gens quoi ! Nous voilà dans le domaine des arbres poilus ! Les arbres portugais comme dirait Romeric ! Il y a vachement plus de monde que l'an dernier là ! Merci ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! On repart de ce ravitaillement du lavoir ! Où cette année je suis resté bien plus longtemps que l'année dernière ! Parce que c'est quand même meilleur ! Donc on avait du public et tout ! C'était vachement sympa ! Et pour les bénévoles c'est mieux ! Les pauvres l'an dernier s'étaient massés sous un pauvre parasol là ! Sous la flotte ! Forcément maintenant ça devient un peu plus pentu ! Un peu plus technique comme on l'a vu ! Donc il va falloir qu'on arrive à pas trop trop ralentir quand même ! Parce que ce serait con qu'on se fasse miquer sur la petite barrière horaire de 17h30 à la fin ! C'est joli n'est-ce pas la forêt des arbres à poils ! C'est vrai que c'est beau ! C'est stylé ! Là-bas au loin on voit l'autoroute à vin ! L'autoroute à vin on l'a pris ce matin pour faire Tokaor à Rocamadour avec la navette là ! Faut vraiment être con pour monter la bambuse à rentrer à pied ! C'est con c'est ça ! Mais parce que c'est beau ! C'est beau et on mange bien ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh là là elle pique celle-là aussi hein ! N'est-ce pas ? Juste un peu ! Juste bien pour se mettre en forme pour les 30 derniers kilomètres ! Bon ! Là je suis plus qu'avec Laurence qui est derrière ! Les mecs sont un peu plus loin ! Ça a l'air de peiner un peu quand même ! Et il nous reste un petit peu moins de 4h pour faire environ 20km plus ou moins pour la barrière horaire là ! Histoire de monter sur le mont Saint-Cyr ! Alors 4h pour 20 bornes c'est très large ! Mais dans 10 conditions comme ça ça peut vite s'égréner ! Et surtout bah avec les autres qui avancent pas vite faut faire attention ! Donc il va falloir que je les pousse au cul là ! Là qu'on a pas la pluie et tout franchement on profite de la vue ! C'est mieux ! Vraiment mieux ! Donc la course était déjà vraiment bien l'année dernière mais là c'est encore mieux ! Il y en a du monde pour le barbecue là ! Gros que ça a l'air bon ça ! Ouais ! Toi t'es pas breton toi ! Non ! Non ça se voit ! C'est une bonne idée les crêpes ! Ah ouais ! Si j'étais prof de maths je te dirais que c'est pas rond ! Mais comme t'es pas prof de maths ! Et que j'ai juste envie de la bouffer j'en ai rien à carrer ! Comme alors ! Elle manque peut-être un tout petit peu de cuisson ! Eh bien ! Mais regarde ! Mais c'est bon ! Mais c'est bon ! Faut bien que je l'embête un peu quoi ! Si on peut plus critiquer quoi merde ! Là il fait vraiment beau ! Donc faut sortir l'équipement beau temps ! Bon ! La section du parcours où on se trouve je pense qu'elle est vraiment nouvelle par rapport à l'an dernier ! Parce que là donc le prochain habitaillement donc on a pu être très loin environ 3-4 km ! C'est la carrerie ! La carrerie bah on la verra tout à l'heure ! Donc c'est là où j'ai dormi cette nuit ou où je redors cette nuit ! Et c'est là aussi que j'avais dormi cet été pendant mon trip en vélo ! Là comme c'est sympa ce petit rabiteau sauvage là il y a de l'eau gazeuse ! Il y a même des chewing-gum ! Et des clémentines ! Plein de choses quoi ! Franchement ce petit coup d'eau gazeuse là qui fait chaud ! Et bah ça fait trop du bien ! Donc je ne sais pas exactement qui a mis en place ce petit rabiteau sauvage ! Mais un grand merci ! Regardez-moi ça ! Ils nous ont même mis une corde là pour descendre ! Regardez donc quand on arrive là ! Regarde ça passe tout seul ! Alors qu'est-ce qu'on a de bon au bar ? Il y a même la carte des consos ! Ah non c'est les points pratiques ! Tu es le mec qui fait la tarte aux noix qu'on mange à la fin ? Yes ! Tu l'as refait ce soir ? Oui ! Oh putain ! On se dépeste ! Voilà ! Toi qui tient cette grande maison, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? C'est une ancienne papeterie de 1715, qui est construite sur les ruines d'une ancienne papeterie plus petite, elle-même construite sur les ruines d'une mouline, donc une usine à fabriquer du fer. Et tout ça construit avec les pierres qui viennent probablement du Castelet de Vers, qui a été détruit sur l'ordre des consuls de Cahors parce qu'ils en avaient marre de le reprendre aux anglais. Voilà ! En gros pour l'histoire ancienne. Et en plus récent, donc ça a été une discothèque. Et en plus récent, ça a été une discothèque. Et très récemment, j'ai dit que très récemment, c'était une salle de réception pour faire des mariages, des anniversaires, ce genre de choses. Voilà ! Alors de ce ravitaillement, il y avait peut-être un petit peu moins de choix que l'an dernier, ça manquait de salé j'ai l'impression. Et éventuellement, il y aura un truc à rajouter sur l'ensemble des ravitaux, qui c'est très sympa, ça serait de l'eau gazeuse. Ça franchement, ça ferait bien plaisir. L'hiver qu'on a bu tout à l'heure, c'est vrai que ça a mis en appétit de petites bulles. Sur ce panneau, on va marquer Arc-en-Balle à 7 km. Arc-en-Balle, c'est notre prochain et dernier ravitaux. Faut qu'on y soit dans 1h25. Allez, faut que je passe pour deux. Et c'est reparti pour la grimpette ! Wouhou ! Elle est raide cette côte ! Elle est raide ! Et puis alors là, il y a de nous rester 4 ou 5 km jusqu'au ravitaux. Et ce serait bien qu'on y soit dans moins d'une heure. Normalement, c'est faisable. Et là, derrière, c'est dur. Alors quand je peux, je la tiens par la main. Je l'emmène. Il faut vraiment qu'on arrive assez vite pour passer la barrière horaire pour monter sur le mont Saint-Cyr. Et nous voilà au bord du lot qu'on va suivre pendant encore 1 ou 2 km jusqu'au prochain ravitaillement. Et qu'on va ressurir encore un petit peu avant d'accéder au mont Saint-Cyr. Parce que là, on devrait être bon. Il reste de la saucisse, j'ai eu peur. Regarde-moi ça, quoi. Servi à domicile par l'organisateur de la course et tout. Il y en a qui sont mieux vus que les autres. Allez, on est reparti du dernier ravitaux. Où, en fait, comme je le craignais, ce n'était pas la barrière horaire. C'est là que toutes les infos ne sont pas très claires. La barrière horaire est à 2 km. Comme l'an dernier, en fait, quand Franck nous est tombé dessus. Et donc, on a 20 minutes à peine pour faire ces 2 km. Ce qui rend normal est tout à fait faisable. D'ailleurs, ce qu'aujourd'hui va être faisable. Parce qu'après tout, c'est tout plat pour y aller. Donc c'est 2 km tout plat, tout long, tout droit. Et comme je n'ai pas envie de faire plus de kilomètres tout plat, tout long, tout droit, nous allons faire cette putain de barrière. Pour aller encore se taper des côtes et des descentes. Juste pour avoir une jolie vue. Pour dire que tu auras fait la course complète. Comme il faut. Excusez-moi. Ouh, c'est vrai de tout ça, hein. Allez, c'est bon, on y va. Allez, ce petit passage bitumé sous le soleil, il fait pas du bien, quoi. Allez, ça se mérite les points de vue, putain. Allez, c'est bien ce que tu fais. Bon, de mémoire, les grosses côtes, c'est fini. Au pire, il reste un petit peu de faux plat. Une descente qui pique un peu. Entre 2, un joli point de vue. Et puis ensuite, il y a un tout petit peu de bitume. Et nous serons arrivés à la cathédrale de Cahors. Et on pourra enfin se boire une putain de bonne bière fraîche, quoi. Là, c'est la cathédrale, là, qui est un petit peu en travaux. Tu vois, on va descendre, on va prendre le pont, là. Hop, on est arrivé. Ah, je m'arrête là 2 secondes juste parce que c'est beau. Comment ça, elles sont horribles ces marches ? Comment ça, elles sont trop hautes et c'est la merde ? Comment ça, les cadursiens, ils savent pas construire des escaliers qui font pas mal aux jambes, quoi. Bonne nouvelle, ça. C'est un bénévole qui te dit 700 mètres, alors je te disais un kilomètre. Allez, allez. C'est là, c'est là. Allez. Ah bah non ! Mais tu commences pas à pleurer, t'as pas encore fini. C'est là, c'est fini. Allez. Allez, applaudissez-là parce que là, elle en a chier. Allez, bravo. C'est bien. Allez, maintenant, tu peux tout, tout, tout faire couler, là. Allez. Montre que tu t'es bien hydraté. Hum, ça change mon ambiance. Là, comme c'est joli, ils ont mis un truc sous vert et tout. C'est beau, hein ? L'an dernier, on a récupéré la sportelle, donc c'est exactement la même. C'est toujours la petite médaille de pèlerin de Rocamanour. Juste un truc que je trouve dommage, c'est que cette année, du coup, ils ont fait ça un petit peu plus en mode messe avec des prières et tout. Bon, c'était pas très long. Mais je préférais le côté culturel de l'an dernier où on nous expliquait exactement ce que c'était que ça. Que là, une petite prière, ça intéresse pas forcément tout le monde. Mais bon, on va dire que c'est pour les nôtres de la cathédrale. Le repas, il va encore être... Moi, j'ai pris la version sans truc pour les lapins, bien sûr. Après ce magnifique repas, l'an dernier, c'est fini. Puis avant de conclure un peu plus, on va laisser la parole à Laurence et Olivier qui ont aujourd'hui leur premier 80 et qui ont découvert un peu le travail à longue distance. Laurence, en trois mots. Magnifique paysage, très belle organisation et un peu de souffrance pour moi. J'ai pas compté, mais ça fait plus de trois mots. Et toi, Olivier ? Moi, super, candidialité, c'était top. Franchement, les bénévoles étaient super top. L'accueil est vraiment génial. Un super parcours. Et voilà, on reviendra. Toi, ça fait encore plus que trois mots. Non, franchement, c'est Angélustriel 2ème édition. C'était au moins aussi bien que la première fois. On a toujours une organisation qui est impeccable. C'est convivial. C'est vraiment chouette à faire. Cette année, on n'a pas eu la pluie. À la place d'avoir la pluie, on a eu du soleil. Donc, on a vraiment pu apprécier le paysage, le parcours. Un parcours avec quelques nouveautés. Des ravitaux toujours bien garnis. En gros, c'est une course. On prend du poids, en fait. Et puis les ravitaux sont répartis quasi tous les 10 km. Avec toujours plein de bonnes choses à manger. Du sucré et du salé. Donc, déjà que la course n'est pas chère. Mais en plus, tu économises vachement dans tes stocks de nourriture. Parce que les barres de céréales ou autres conneries que t'emmènent, tu ne les manges pas. Ça vaut le coup de venir. D'ailleurs, il y aura une troisième édition. Donc, je vais te laisser sur ces bonnes paroles qui sont de... Si tu ne sais pas quoi foutre l'année prochaine. Enfin, à oril des mûmets, en fonction de la date où ça va tomber. Viens faire un petit tour dans le lot. Et viens te faire l'Angélus Trail. Parce que ce sont vraiment 80 très beaux kilomètres. Et si tu ne veux pas faire 80, tu peux te contenter des distances inférieures. Qui sont les 46, 47 ou 18. Bon bah écoute, sur ce, nous, on va aller se laver. Donc, je te laisse. Je te souhaite, je vais te dire, une bonne soirée. Mais ce n'est pas forcément là maintenant le soir que tu regardes cette vidéo. Donc, en fait, tout simplement, si ça t'a plu ou quoi, laisse un petit commentaire. Like cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à la partager. Abonne-toi à la chaîne. Voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.